Onzième leçon, un peu de révision. À quelle heure est le film ce soir? À huit heures et demie. Et qu'est-ce que c'est? C'est un film espagnol. Et c'est bien? Je ne sais pas. Je ne connais pas le maître en scène. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à la radio? Rien d'intéressant. Alors, je vais lire un roman. Un jour, dans un bus à Lyon, un jeune homme est assis en face d'une fille et d'âme. Il marche du chewing-gum. Il le regarde pendant cinq minutes et dit, C'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme. Je suis complètement sourd. Exercice Qu'est-ce que c'est? C'est un livre allemand. Je ne connais pas sa mère, mais je connais son père. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Rien d'intéressant. Il regarde la télévision pendant trois heures tous les jours. Pardon, monsieur. C'est inutile de parler. Je suis sourd. Onzième leçon. Un peu de révision. À quelle heure est le film ce soir? À huit heures et d'amis. Et qu'est-ce que c'est? C'est un film espagnol. Et c'est bien? Je ne sais pas. Je ne connais pas le maître en scène. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à la radio? Rien d'intéressant. Alors, je vais lire un roman. Un jour, dans un bus à Lyon, un jeune homme est assis en face d'une fille et d'âme. Il marche du chewing-gum. Il le regarde pendant cinq minutes et dit, « C'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme. Je suis complètement sourd. » Exercice. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre allemand. Je ne connais pas sa mère, mais je connais son père. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Rien d'intéressant. Il regarde la télévision pendant trois heures tous les jours. Pardon, monsieur. C'est inutile de parler. Je suis sourd.